Plus qu'un second rôle, Raymond Bussière, dit Bubu, fut une figure populaire du cinéma français. Ce provincial, né en Normandie de parents corréziens, passa pour le plus parigot des acteurs avec son accent faubourrien, son allure et zagouaille. Dessinateur industriel de profession, en particulier à l'hôtel de ville de Paris, il monte, avec quelques amis, une troupe de théâtre amateur, le fameux Groupe Octobre, ainsi nommé en référence à la révolution d'octobre 1917, où se mêlent spectacle et agit propre, comme Raymond Bussière le racontera plus tard. Nous étions passionnés de vivre, et c'est pourquoi on s'occupait aussi bien de politique que d'art et de tout. Nous, ainsi tenés, on a fondé, avec quelques camarades, un groupe de théâtre. Plus exactement, les gens l'ont appelé un groupe de théâtre. Alors que pour nous, c'était un groupe d'agitation de propagande, d'agite propre. C'est Piscator qui avait lancé ça en Allemagne. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une distribution de tracts dans la rue, nous faisions une distribution de tracts oraux. Il y avait un événement quelconque qui se passait, on faisait un texte, et on allait le dire dans la rue, parmi les gens, etc. Et ce groupe ne s'est jamais occupé vraiment d'art. Ils s'occupaient de la révolution. On voulait faire la révolution pour après-demain. Il y rencontre Jacques Prévert, qui lui propose un rôle de figuration dans le film Ciboulette, de 1933, dont il a écrit le scénario. Après la dissolution du groupe, il retourne à son métier de dessinateur et au militantisme politique, tout en tournant quelques petits rôles pour le cinéma. Démobilisé en 1941, son nom est suggéré à Louis d'Aquin pour son film Nous les Gosses. À la suite de cette expérience, c'est sans regret qu'il abandonne son métier et devient comédien à part entière. Les films s'enchaînent alors pendant une quarantaine d'années, parmi lesquels des classiques, comme L'Assassin habite au 21 ou Porte des Lilas. Ses rôles sont pour la plupart ceux de sympathiques prolétaires. Sous-titrage ST' 501 En 1942, il épouse Annette Poivre, avec qui il tournera une soixantaine de films, téléfilms ou séries télévisées. Dans les années 50, il contribuait au scénario de quelques films. Le Costaud des Batignolles, Montfrangin au Sénégal, Les Corsaires du bois de Boulogne, Quai du point du jour. Après guerre, il reprit contact avec le théâtre dans la troupe des Branquignolles, créée par Robert Derry et Colette Brosset, mais aussi en interprétant Girodoux, Prévert ou Anouille, entre autres. À la télévision, dans les années 60 et 70, on a pu le voir dans de nombreux téléfilms, feuilletons ou séries. Sous-titrage Société Radio-Canada Sans conteste, Raymond Bussière restera gravé dans la mémoire du cinéma français.